... Regardez, c'est écrit dessus, Arnaud et moi-même sommes de sortie pour la quatrième édition de la route des étalons qu'on a rebaptisé sur France Cire la route mythique. Nous avons maintenant le plaisir et l'honneur de nous rendre dans un hara privilégié de Normandie, un des plus beaux certainement du fait de son architecture, c'est le hara du Ténet. L'architecture c'est bien sympa, vous allez voir quand même ici au hara du Ténet un lieu qui nous rappelle bien sûr toutes les qualités de la Normandie, toute la beauté de la Normandie, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui bien sûr, ce sont les étalons, alors on va à la rencontre de Sima des Triomphes, de Gentle Wave, de Dr Fong et d'Orpen, le tout avec François Comte. Orpen, que dire de plus sur Orpen en dehors de ce qui a déjà été dit, c'est un cheval avec une très bonne, une grande quantité de Black Type, en France, en Angleterre, enfin partout, et notamment en Argentine où il est fait partie des têtes de liste, il a un bon début de saison là en France. Bon moi, venez-y, regardez-le, ça fait partie des bons investissements, je veux dire c'est des bons pères de famille ça, on sait qu'on va avoir un cheval capable de courir avec lui, c'est déjà formidable pour tous les petits éleveurs français. Il fait partie de ceux qui font la navette c'est ça ? Oui, il revient du cheval, enfin là il était en Argentine, il est revenu le 24 décembre, voilà, avec Sima de Triomphes qu'on va voir un petit peu plus tard. Ce qui explique son état juste resplendissant. Oui, c'est parce qu'ils supportent bien, et puis bon, ils sont couverts aussi nuit et jour, surtout ces chevaux-là pour pouvoir supporter la différence de température entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Des juments allemandes qui peuvent très bien convenir, il y a tout ce qui descend de Mister Prospector, même si parfois on peut faire des inbredings un petit peu plus loin. Bon, et puis c'est quand même la lignée de Danzig au travers d'un des seuls, peut-être même, enfin je ne suis pas sûr, mais du seul fils de Lure. Le docteur Fonck, c'est pareil, c'est un bon placement de père de famille, c'est un cheval très régulier, un beau cheval, un gentil cheval. Bon, pareil, je crois qu'ils ne sont pas nombreux à être de ligne de Roberto à faire la monte en France, ils doivent être deux. Que dire de lui ? C'est pareil, c'est un cheval qui convient très très bien à la jumenterie française, dans le sens où il fait de 1600 à 2000, et puis bon, avec un petit peu de sang de Mister Prospector par Miss Walkie, il est ouvert à toutes les juments qui peuvent avoir North & Dancer dans le pedigree, ou issus de fils de North & Dancer, voire même petit-fils de North & Dancer. Comment s'est-il adapté à sa vie d'étalon ? Très bien, sans problème, c'est pareil, c'est un cheval avec un bon tempérament, un gentil caractère. Vous savez, les chevaux s'adaptent très très bien à cette vie-là, dans le sens où elle est quand même très plaisante. On a connu plus difficile. Fils de Mansoun, c'est l'une de ses qualités premières ? Oui, une de ses qualités premières, c'est sûr, parce qu'on connaît Mansoun, et puis malheureusement, ça ne fait plus partie des étalons. On connaît la réussite de Network en obstacle, et puis on connaît le début de réussite aussi des autres fils de Mansoun en Allemagne. Mais le pedigree maternel est très intéressant. On remonte à Charming Queen, il y a pas mal de vitesse aussi, donc il a des atouts. Et d'ailleurs, en course, il a su exprimer cette vitesse-là pour finir. On passe à un schéma des triomphes, un beau gris. C'est le croisement parfait, pour faire un étalon, c'est celui dont on rêve. Je veux dire, c'est le même croisement que Frankel. Pas au même prix aussi. Comment il a atterri ici ? Lui aussi fait la navette. Oui, il fait la navette, Argentine-France. Comment ça se passe en Argentine, et comment il a atterri ici ? Il a sailli deux fois 120 juments. J'espère qu'il sera un peu plus populaire cette année en France qu'il l'a été l'année dernière. On y travaille. Comment vous avez analysé le fait qu'il ne soit pas assez populaire à votre goût ? Je pense, parce que ça doit être le seul fils de Galiléo à faire la monte en Argentine. Et puis qu'ils ont peut-être su aussi bloquer un nombre de juments pour cette opportunité-là, plus importante. Il y a beaucoup de choix en France, ce problème, il est là. Trace dans son modèle un petit peu ou pas ? Nous, pour l'instant, j'ai vu de très beaux fôles. Des fôles avec de la taille. C'est pareil, il faut voir aussi les juments. Les juments que j'ai vus, qui sont nus à la CIE, n'avaient pas beaucoup de taille. Mais les fôles que j'ai vus avaient de la taille, de l'os, des bons pieds et une très belle ligne de dessus.